Est-ce qu'il y a des films africains ? Je ne sais pas, il y a quelque chose d'Afrique et des films, je ne sais pas. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est la première présentation. Mon nom est Reyna Martinez et je viens ici pour faire le premier événement de l'aventure que nous allons avoir ici, un feu d'Afrique. Donc, vous sentez-vous d'avoir aimé cette première minute. Le festival, c'est un festival de l'amitié, un festival ouvert sur le monde. Ce qui donne la possibilité aux gens d'ici ou d'ailleurs de connaître l'Afrique et les pays créales dans un angle nouveau, différent. Très bien fait dans l'Afrique. Les gens voient les couleurs, les vraies images de l'Afrique. Je m'appelle César Diaz et c'est moi qui vais faire aujourd'hui la minute du festival de l'Afrique. Retraîne. Donc, ma piste d'inspiration, c'est par rapport à tout ça. Et je vois dans ces sociétés-là tous ces crimes d'honneur et les crimes rituels qui se passent, qui passent sous silence. J'ai été très enchantée de voir ce film-là. Je trouve ça extraordinaire de présenter les trois aspects de la société guinéenne. Les jeunes filles en train de danser, tout ça, la musique, les arts à travers les croquis, etc. Je m'appelle Reina Martínez. Aujourd'hui, nous sommes devant la ONF pour regarder les magnifiques ateliers d'animation. Donc, les ateliers du samedi, c'est des ateliers d'animation qui servent à montrer aux gens comment faire l'animation, les techniques de base, puis aussi comment faire l'animation avec des objets simples qu'on peut trouver chez soi et avec très peu de moyens pour se rendre compte qu'on peut arriver à faire de très belles choses. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Fernando Luna, c'est moi qui a fait la minute de festival de vue d'Afrique, puis on est chez Cinéma Bobien, puis on va regarder deux films. On y va à l'intérieur ? Bienvenue ! Merci beaucoup ! C'est ce qu'on présente en général, je les aime bien parce que, peu importe le contenu ou la forme, j'aime bien connaître un peu la culture des autres pays. Une fois que je travaille pour le festival, je trouve que ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Je suis enchantée sur tous les débats à la fin, qui me permettent d'en apprendre plus sur le sujet, puis de partager avec les gens aussi qui ont vu le film, donc je trouve ça super agréable, puis très intéressant. OK, bon, merci d'avoir été avec nous dans le Cinéma Bobien, puis bonne nuit et bonne journée. Bonjour, je m'appelle Barbara, je vais présenter la minute de vue d'Afrique au Cinéma Bobien. Let's go ! Nous sommes Odaya, un groupe de tambour amérindienne. Morningstar écrit, Michelle Gonquil, Kerian et Mohawk, et Lisa et Soto. Il y a eu beaucoup de rebelles qui sont venus kidnapper des enfants pour remplir leur rang, puis tout ça, fait que tous ces enfants-là ont vécu des atrocités et ont été obligés d'être des enfants-là. Bonjour, je m'appelle Jonathan, c'est moi le réalisateur aujourd'hui. Je vais vous présenter la minute du pays d'Afrique, donc je crois qu'on pourrait se montrer le bon. Let's go ! Toute la différence entre comment les femmes, dans le deuxième film à Mauritanie, comment elles parlaient de leur rapport avec les hommes, comment certaines étaient plus affirmatives, d'autres vraiment beaucoup plus en attendent, c'est lui qui va me choisir, c'est lui qui décide de ma vie, je lui appartiens et tout. Ce sont des films qui ont été faits par des réalisateurs qui ont souvent la double nationalité belge et congolaise. Ils sont venus ici grâce à notre aide parce que ça fait longtemps que nous collaborons avec Vue d'Afrique et vous savez que la Belgique est un ancien pays colonisateur. C'est toujours avec un énorme plaisir que mon gouvernement et moi-même nous soutenons le festival Vue d'Afrique, avec nos cinéastes belgo-africains qui nous font bien de l'honneur. Allo, mon nom c'est César Bia, c'est moi qui vais faire aujourd'hui la Belgique du festival. Je chante, je danse sous la pluie, quand tout le monde s'en va dormir, je chante, je danse, ceci est mon existence. Qui m'a inspirée pour le film ou bien pour le sujet ? Comme je le disais tout à l'heure dans la salle, c'est la vision d'une folle qui m'a inspirée, une folle en grossesse qui m'a inspirée l'idée de ce film. Et donc je voulais faire une folle qui chante parce que la folle qui m'a inspirée aussi chanter et danser comme la folle du film. Et voilà, c'est ça qui m'a inspirée. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc il est important pour ça, parce que d'abord, je trouve que la terre n'est pas une propriété privée, que tous les hommes devraient pouvoir aller là où ils veulent, là où ils le souhaitent. Il est important parce qu'ils traitent de l'injustice. C'est pourquoi là on mange et là on ne mange pas. C'est pourquoi là on mange et là on ne mange pas. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Milot et on est à l'ONF pour la 7e Minute du Festival Vues d'Afrique. Vous pouvez me suivre. Moi, je suis d'origine haïtière. Donc souvent, il y a beaucoup de jeunes haïtiens qui quittent les bouts qui quittent. Donc ça me fait beaucoup penser à ça. Mais moi, ils sont un peu remplis de désirs. Ils ne savent plus où aller. Moi, j'ai saisi mon père, il est mort. Maman, il n'est aucun de l'origine du Bénin. Je ne suis pas eu aucun de l'origine du Bénin. Il ne faut pas faire comme ça. Moi, je suis loin. Je t'aime pas. C'est à cause de ça qu'il faut faire comme ça. Ce n'est pas moi. L'aspect le plus important, c'est le discours des jeunes. Vraiment qu'ils parlent aux gens, qu'ils leur disent c'est quoi leur problème. Parce que je pense que quand quelqu'un est malade, juste le fait de le dire, ça aide beaucoup. Et je vous invite au dernier moment du Festival Vie d'Afrique. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Milot, et je vous invite au dernier moment du Festival Vie d'Afrique. Aller voir Vie d'Afrique l'année prochaine. Et puis Vie d'Afrique, c'est de la balle. Voilà. Merci. Mon coup de cœur du Festival, en fait j'en ai plusieurs, donc j'ai envie de dire que c'est deux épisodes de la série d'Arnaud Bouquet. Si j'ai des coups de cœur, c'est par rapport à Montréal et aussi l'accueil du Festival. Disons, c'est un bon festival. C'est un festival qui a une vitrine africaine importante. Mais l'ambiance est différente qu'à d'autres festivals que j'ai vus. Faisons tomber les frontières. On va écouter un petit film. Alors, chut, et puis attention. Je m'appelle Jean-Philippe Catelier et j'ai 29 ans. C'est moi qui ai fondé le projet Caméra Côte des Neiges. C'est un projet qui veut faire ce qu'on pourrait appeler de la caméra sociale. Les participants vont faire la couverture du Festival Budafrique. Ils vont réaliser des petites vidéos, un par jour de festival. C'est 10 jours de festival du 10 au 20 avril. Donc, ça va s'appeler la Minute du Festival. Chacun des participants vont, à chaque jour, faire une petite vidéo d'une minute sur ce qui s'est passé au festival cette journée-là. C'est parti. Est-ce que vous connaissez le festival Budafrique? Budafrique? Non, je ne m'y connais pas. Vous ne connaissez pas rien du Budafrique? C'est un groupe de cinéastes qui font des films. Ils montent ça à l'ONF. Vous ne connaissez pas? Non. Ok, je m'excuse. Le moment que j'ai bien aimé au festival, c'est à la soirée d'ouverture au cinéma impérial. J'ai bien aimé quand Moussa Djankala, j'espère que je le dis comme du monde, il a chanté une petite chanson africaine. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec Moussa Djankala. C'est une personne vraiment qui a décidé d'emmener, d'être authentique, puis d'emmener ses couleurs africaines à Montréal, puis je trouvais que c'était vraiment une belle personne. J'ai adoré cette rencontre-là. Je pense qu'actuellement, nous vivons dans un monde où les civilisations se croisent. Moi, à mon avis, il ne faut rejeter personne, parce que dans chaque civilisation, il y a du bien, il y a du mauvais. Mais ce qui est grave, c'est de prendre de l'Occident tout et de s'oublier soi-même. On peut prendre ce qui est bien de l'Occident, mais continuer à être africain en tant que talent, de penser en africain, de porter, par exemple, nos boubous, s'il le faut. Comprenez-vous, de donner de la valeur à notre langue. Comprenez-vous, de donner de la valeur à nos pays, même si on n'est pas riches. On fait des petits déplacements. On travaille juste, mais on fait des petits déplacements. Une des choses que j'aimais le plus, c'était l'étalier de l'animation et le découpage des images. Quand on avait mis toute l'animation dans l'ordi, à la fin, on avait vu tout ce qu'on avait fait. Le moment préparé, c'était quand j'étais le caméraman. J'apprends plein de choses sur le caméra. J'aime la transfert quand je filme. Cameraman, what's up, man? Cameraman, hey, 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 cameraman, 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 cameraman. What? Cameraman, are you recording? What? What do you want with your horse? Listen, because the microphone is there. Excuse me. How's that? What's up? Tell him again. Here they have Fernando in the sound. Let's go. Pass. My name is César Diaz. We are now in the cinema. I'm called César Diaz. Today, we are in the cinema for two films. and it's me who's going to do the minute of the festival. Yes. Well, I hope you'll like the minute of the festival. Yes. Yes. Okay. I hope you will like it. Thank you for having us with us. Thank you very much. Good night. Good night. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501